De la foi, d'emmerveilleux qui nous vient du ciel, Que comme un le cœur roi, Oh, quelle riche raison ! Un cœur qui vit ce que Dieu dit, Sa foi vaut plus que l'homme, Que l'honneur est béni, Je manifeste à ses vies qui croient, La force de son roi, Le Tout-Puissant dit à son enfant, Si tu crois, tu verras, Oh, quelle riche raison ! Un cœur qui vit ce que Dieu dit, Sa foi vaut plus que l'homme, Que l'honneur est béni, Glorieux, bienveillant, Père Céleste ! Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu, Toi qui es le vrai cèpe, Et nous sommes les serments. Voilà pourquoi nous t'appelons le Dieu de Moïse, Tu es aussi le Dieu de Paul, Tu es le Dieu de William Maria Branham, Tu es le Dieu de l'épouse, Oh Dieu ! Ce soir nous sommes réunis tout autour de ta parole, Afin de commémorer ta résurrection, Parce que comme tu es ressuscité, Tu habites maintenant dans les corps humains, Et tu as dit que nos bouches, nos yeux, nos lèvres, Seigneurs sont devenus les tiens. Voilà pourquoi ce soir, on voulait que tu puisses parler au travers d'un humain. Et quand tu es l'homme du chemin, Est-ce que tous ceux qui ne confessent pas de ton Seigneur, Nous les chassons loin de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous demandons ta prééminence, Seigneur, Sois dans cette maison. Parce que c'est pour nous un privilège d'entendre la voix de Dieu en ce temps du soir. Voilà pourquoi, Oh Dieu, commence avec nous, termine aussi avec nous. Laisse que tous ceux qui recevront cette vidéo dans leur maison, Seigneur, Laisse qu'ils reçoivent la vie, l'esprit, l'anxion, ainsi qu'une connexion avec les trois Pères. C'est ainsi que j'ai prié, demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, recevez mes salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est une grâce ce soir que Dieu nous a faite pour se retrouver tout autour de la parole divine. Amen. Et notre prophète nous dit qu'on jette les fleurs à des gens que quand ils sont vivants. Et moi, je veux jeter les fleurs à tous ceux qui font des commentaires à notre communion fraternelle tout autour de la parole. Que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse, chers frères, chères sœurs et chers amis. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, sans plus tarder, nous voulons prendre notre écriture de base afin d'entamer, de continuer notre enseignement. Et j'aurais taire encore que c'est avec révérence et respect vis-à-vis de tous ceux qui me reçoivent dans leur demeure. Amen. Amen. Voilà. Donc, vous êtes avec moi, non? Amen. Donc, je lis dans Jean 15 à partir du verset 1. Il est dit ceci. Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Amen. Tout sarment qui est en moi, c'est Jésus-Christ qui parle, hein, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Amen. Et tout sarment qui porte du fruit, il les morde. En d'autres termes, il les corrige. Afin qu'il porte encore plus de fruit. Amen. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous écoutez ça? Amen. Demeurez en moi, et je demeure en vous. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe. Amen. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Amen. Je suis le cercle, dit Jésus-Christ. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Vous écoutez ça? Amen. Continuons. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu. Amen. Et il brûle. Pour terminer, verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. 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 Donc, on va ajouter dans l'exode à partir du verset 3, et l'exode 1, l'exode 1, l'exode 1, l'exode 3 plutôt, chapitre 3 à partir du verset 1. Donc, je lis. Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mêna le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consuma point. Amen. Moïse a dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consuma point. Amen. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture de sa parole. Amen. Donc, mon frère et ma sœur, toi qui es connecté, nous sommes en train de parler sur un thème qu'on avait intitulé « Comme un serment dans le cercle ». Amen. Amen. Pour rappel, celui qui parle dans Jean 15, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit qu'il est le vrai cercle. Amen. Et le mot cercle signifie le pied de l'arbre. En d'autres termes, les racines de l'arbre. Amen. Et les salements ne sont autres que les branches de l'arbre. Et c'est les branches qui portent des fruits. Mais la vie des fruits provient du cercle. Amen. En d'autres termes, un vrai croyant, c'est celui qui a la vie du Seigneur Jésus-Christ en lui. Amen. Amen. Et comme tu as la vie de Jésus-Christ en toi, ça veut dire que tu vas exprimer ses œuvres. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a dit qu'on reconnaîtra ses enfants par leurs fruits. Amen. N'oublions pas que dans l'église de Jésus-Christ, il y a toujours trois sortes de croyants. Il y a l'incroyant, le soi-disant croyant et le croyant. Tous, ils sont là, même dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Et donc, pour continuer notre étude, je vais lire une citation. C'est dans la prédication de William Marion Branham intitulée L'ange de l'Éternel. Amen. Donc, je vais lire. C'est pas ma prédication. Donc, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est William Branham qui prêche. Amen. Et nous, nous répétons. OK. Il a dit ceci. Paragraphe 11, application Android. Regardez dans la brochure. La première que j'ai écrite, dit William et Marion Branham, intitulée Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternel. Vous écoutez ça? Amen. Comment les grands journaux de Louis-Civille, dans lequel tu qui, et de partout, ont écrit une lumière, alléluia, mystique, apparaît au-dessus d'un prédicateur baptiste. Vous écoutez ça? Amen. L'occasion pendant qu'il baptisait, c'était pendant qu'il se tenait là et qu'il me parlait là. Amen. C'était pendant qu'il se tenait là et qu'il me parlait là. Même devant au moins dix mille personnes, dit William et Marion Branham, que cet événement a eu lieu. Il a dit. Amen. Vous écoutez ça? C'était que l'on le fait par là à Branham, quand il baptisait. Et écoutez la phrase que c'était présent, c'est béni. Cette lumière parlait à William et Marion Branham au début de son ministère. Amen. Il dit, ton ministère sera comme celui de Jean-Baptiste. Amen. Qui a été envoyé précurseur de la première venue de Christ. Amen. Ton ministère, ça c'est la colonne de feu. L'ange de l'Eternel, la lumière parla à Branham que son ministère à lui sera comme celui de Jean-Baptiste. Amen. Écoutez. Ton ministère sera comme celui de Jean-Baptiste. Qui a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. Amen. Ton ministère entraînera la seconde venue de Christ. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Le ministère, le message de William et Marion Branham entraînera la seconde venue de Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous conjure de procurer les brochures ou les prédications de William et Marion Branham. Parce que c'est un message urgent. Amen. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Ton ministère. L'ange parla à William et Marion Branham. Et écoutez ce que Branham nous dit, ce que cette présence lui disait le jour-là quand il était en train de baptiser quelqu'un dans l'eau. Amen. Il a dit que cette lumière-là a apparue même pendant dix mille personnes. Et quand il se tenait là, cette lumière. Amen. Amen. Le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il a dit à William et Marion Branham que ton ministère sera comme celui de Jean-Baptiste. Oh my. Alléluia. Amen. Qui a été envoyé comme précurseur de la venue de Christ. Amen. Amen. Ton ministère entraînera la seconde venue de Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'entendre de telles paroles qu'un être surnaturel parlait à un être naturel ou mortel. C'est merveilleux. Voilà pourquoi je vous avais dit que tout est la Bible. Même plus dans le Nouveau Testament que les anges ont travaillé avec des humains. La preuve est que nous avons cette photo avec une présence d'un être confirmant un être mortel. Et voilà cette présence est là. Cette lumière qui a été apparue, a été envoyée pour proclamer, pour commissionner quelqu'un pour un travail. Et ce travail, il consiste à être comme un Jean-Baptiste qui a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. L'on j'ai dit à William Ayer Branham que ton ministère, donc son travail à lui entraînera la seconde venue de Christ. Dites Amen. 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 Alors, quand nous arriverons tous dans la gloire, dit William et Mario Branham, quand les jours seront terminés, je ferai cette déclaration. Amen. Amen. Dit William et Mario Branham. Amen. Je crois cela de tout mon cœur. Nous nous lisons dans la Bible que c'était la colonne de feu, vous écoutez ça? Amen. Qui avait conduit les enfants d'Israël de l'Egypte à la terre promise. Amen. Amen. Merci Seigneur. Écoute mon frère. Amen. Bername et Tz, nous nous lisons dans la Bible. Que c'était la colonne de feu. C'est-à-dire, cette lumière. ok et qu'il avait conduit les enfants d'israël de l'egypte à la terre promise amen c'était sous le ministère de moïse de prendre le peuple égyptien et de les emmener à la terre pour c'est ça qui était le travail de moïse vous écoutez ça amen le prénom nous dit que nous nous lisons dans la bible que c'était la colonne de feu qui avait conduit les enfants d'israël de l'egypte à la terre promise amen et c'est vrai oh my et c'est colonne de feu qui était l'ange de l'alliance et c'est vrai ça veut dire c'est des colonnes de feu le même colonne le fait qu'il avait conduit le peuple juif de l'egypte à la terre promise c'est cette même colonne de feu et cette même colonne de feu n'est que l'ange de l'alliance dit amen amen et c'est vrai docteur vous qui disait docteur vous qui disait homme de dieu qu'est ce que vous en dites et qui était l'ange de l'alliance oh my merci seigneur c'était jésus-christ dit william et mario brannan amen merci seigneur gloire à dieu par la gaffe 15 il est dans le corps le même hier aujourd'hui et éternellement vous écoutez ça c'est que cette présence cette colonne de feu cette lumière qui est au dessus de william et mario brannan c'est ça l'ange de l'alliance amen c'est ça la colonne de feu amen c'est ça le dieu de moïse qui avait dit à moïse dans exode 3 dans le buisson ardent que je t'envoie libérer mon peuple et de les prendre de l'egypte et de l'emmener à la terre promise dit amen amen voilà pourquoi brannan m'a dit cette même lumière c'est à dire la colonne de feu l'ange de de l'alliance le seigneur jésus-christ a visité encore un homme en ce temps de la fin appeler william et mario brannan et lui a dit écoutez ça mon frère ton ministère sera comme celui de jean baptiste amen qui a été envoyé comme précurseur de la première venue vous écoutez ça amen ton ministère ton ministère à toi brannan entraînera la seconde venue de christ amen voilà pourquoi nous croyons william mario brannan parce que son message est à lui nous emmènera à l'enlèvement amen nous emmènera à la rencontre du seigneur jésus-christ dans les airs comme a dit les écritures vous écoutez ça merci seigneur et paragraphe 15 il est donc le même meilleur aujourd'hui et éternel qui le seigneur jésus-christ le dieu de william mario brannan c'est lui qui a donné à brannan un ministère en d'autres termes un travail mais le travail consiste à entraîner des gens dans la seconde des venues de christ amen comme était le message de jean le baptiste gloire à dieu amen merci seigneur et donc il est donc il est donc le même meilleur aujourd'hui et éternel le mort et c'est vrai amen qu'est-ce que cela veut dire vous écoutez ça qu'est-ce que cela veut dire que jésus christ est le même et hier aujourd'hui et éternel le mort pourquoi my god merci seigneur hallelujah oh my il conduit toujours l'église amen vous écoutez ça et il est donc le même meilleur aujourd'hui et éternel le monde le seigneur jésus-christ a dit qu'est-ce que cela veut dire que jésus-christ est le même et hier aujourd'hui et éternel le monde le nom est dit il conduit toujours l'église dit amen amen il est l'ange de l'alliance amen l'alliance a été écrite avec son propre sang vous écoutez ça amen et il est entré dans la présence du père pendant son propre sang et c'est vrai et maintenant c'est le même saint-esprit oh my c'est le même saint-esprit oh my c'est le même saint-esprit et on a dit george j'ai dit la si a dit la si a dit c'est comme une lumière émergeant merci seigneur gloire à dieu vous écoutez ça oh my et maintenant c'est le même saint-esprit et on a dit george dit la si a dit vous connaissez qui est george dit la si en 1951 c'était l'ingénieur l'ingénieur aux empreintes digital c'est cet ingénieur scientifique qui travaillait à fbia qui a été cette photo en disant que c'est un être surnaturel qui s'est laissé photographié amen voilà pourquoi dans la prédication de william à mario brana intitulé l'ange de l'éternel paragraphe 15 applications droïdes il a dit ceci et maintenant c'est le même saint-esprit et on a dit c'est-à-dire cette présence est le même saint-esprit et mais et george j'ai dit la si a dit c'est comme une lumière émergeant c'est que la présence de cet ange là que brana moudi que c'est une lumière john j'ai dit la si a scientifique a dit que cette présence là une lumière qui a une présence comme émero de cette présence cette lumière que les jeunes et scientifiques un sceptique un incroyant à tester mais toi qui dit croyant tu n'arrives pas à voir malheureux à toi parce que tu es un aveugle tu es aveugle amène parce que siméon en étant aveugle il a reconnu l'enfant jésus qui était en tes mains mais les autres qui avaient les yeux pour voir comme des pharisiens des sadiciens et les hérodiens c'était pour eux difficile vous écoutez ça et humain écoute mon frère il dit c'est si oh my merci seigneur oh my il dit et maintenant c'est le même saint-esprit et on a dit george j'ai dit la si a dit c'est comme une lumière émergeant hérode brûlant avec des flammes vacillantes amen comme ça pendant qu'elle tourbillonnait sans cesse comme cela comme cela et humaine merci seigneur on dirait qu'elle est décrivait un cercle tourbillonnait tout brûlant non pas de la main vous écoutez ça l'ange de l'éternel la colonne de feu c'était présent cette lumière un scientifique a dit que c'est comme une lumière émergeant brûlant avec des flammes vacillantes vous écoutez ça comme ça pendant qu'elle tourbillonnait sans cesse comme cela on dirait qu'elle est décrivait un cercle tourbillonnait amen merci seigneur et je suis très reconnaissant dit où il y avait marion par un âme je ne m'attends pas à ce que tout le monde croit cela il n'a même pas cru le seigneur jésus christ vous écoutez ça et humain vouloir à dieu merci seigneur il n'a même pas cru le seigneur jésus christ hommage ainsi je ne peux pas m'attendre à ce que tout le monde croit cela vous écoutez ça amen merci seigneur mais je peux seulement témoigner de ce qui est la vérité et humain gloire à dieu si je je quitte ce monde aujourd'hui amis chrétiens mon témoignage est véridique dit william mario branham vous écoutez ça des milliers et des milliers des gens ont littéralement vu cela de leur propre dieu c'est-à-dire cette lumière amen pour photographier mais physiquement ils ont vu cela branle à ma tête que des milliers et des milliers des gens vous écoutez ça amen au mal des milliers et des milliers des gens ont littéralement vu cela de leur propre dieu l'église à travers le monde a reconnu son ministère amen merci seigneur brunham a dit pas le mien vous écoutez ça en disant c'est si william mario brunham que le monde à travers le monde ils ont reconnu le son ministère le ministère à qui ce ministère si de cette colonne de feu dans son jour au mai voilà pourquoi nous lisons william mario brunham amen en disant ceci des milliers et des milliers des gens ont littéralement vu cela de leur propre dieu l'église à travers le monde a reconnu son ministère amen pas le mien c'est-à-dire pas de brunham mais ce ministère que cette présence appelait la colonne de feu la lumière émeraude qui tourbillonne amen c'est un être surnaturel appelé l'ange de l'alliance et son nom c'est le seigneur jésus-christ dit amen amen comment cela opéré et que cela a fait des milliers ont été bénis amen décembre ont été envoyés à travers le monde aujourd'hui vous écoutez ça amen amen enflammant pour dieu oh my merci seigneur je récapitule brunham a dit hein des milliers et des milliers des gens ont littéralement vu cela de leur propre dieu l'église à travers le monde a reconnu son ministère pas le mien pas le ministère de brunham mais le ministère de l'ange de l'alliance du seigneur jésus-christ amen maintenant son ministère comment cela opéré et ce que cela a fait amen des milliers ont été bénis des hommes ont été envoyés à travers le monde aujourd'hui enflammant pour dieu amen si nous témoignons de ces choses parce que nous avons vu dieu dans une chair humaine jésus-christ s'est révélé encore à travers une chair humaine amen et cela a enflammé des gens à tel point qu'ils sont partis partout dans le monde pour proclamer ça dit amen amen enflammant pour dieu c'est vrai c'est ce que cela a fait amen donc cette présence cette colonne de feu quand il vous visite cela vous enflamme et brunham a dit que c'est ce que cela fait cela transforme la vie des gens amen veux tu peux le recevoir ce soir dans ta maison en croyant ce message amen de william marion branham amen n'oublie pas que cet ange si cette lumière sur sa tête lui a dit comme jean baptiste a préparé ma première venue et qu'il était professeur de sa première venue ton ministère à toi brana on dirait la seconde venue de christ amen amen merci seigneur gloire à dieu il est merveilleux écoute ça mon frère le monde scientifique ne peut que dire que c'est vrai hommage je me pose des questions les sceptiques les incroyants les hommes de la science attestent que branham était accompagné par un être surnaturel mais les croyants les églises ils sont où parce que quand on a compris aussi au temps de jésus c'était que des démons et des gens qui avaient la folie qui reconnaissaient que jésus-Christ était fils de dieu vous écoutez ça amen jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement voilà pourquoi il y a eu des gens comme les gens je dis la signe qui peuvent témoigner la présence d'un être surnaturel et brana mais nous a dit que cet être surnaturel n'est autre que la colonne de feu qui avait accompagné le peuple du feu de l'Egypte à la terre promise amen et cette même colonne de feu n'est autre que l'ange de l'alliance amen et cet ange là n'est que le seigneur Jésus-Christ amen donc brana mais était visité par jésus et c'est jésus qui lui a donné le travail en d'autres termes le ministère mais quel est le travail là brana m'a dit sous les paroles de cet ange là que comme Jean Baptiste était précurseur de la première venue de Christ ton message ou ton ministère à toi entraînera la seconde venue de Christ amen et c'est ça le travail de William et Mario Brana en d'autres termes le message qu'il a prêché amen j'ai dit que ça vient préparer un croyant à aller à la rencontre du seigneur Jésus-Christ amen amen merci seigneur c'est merveilleux toujours dans le paradis fait 15 ans de l'ange de l'éternel application androïde le monde scientifique ne peut que dire que c'est vrai vous écoutez ça cela se trouve là même sur un j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit après que la photo lui avait été soumise cette photo cette lumière qui est au-dessus de William et Mario Brana quand cela a été emmené à la présence de ce scientifique là à l'époque appelé j'ai dit c'est qu'il travaillait dans FBIA et qui était l'ingénieur dans les empreintes digitales et des objets contestables vous écoutez ça a dit après que la photo lui avait été soumise il a dit qu'il avait souvent dit que il avait entendu parler des mérignons Amen en d'autres termes j'ai dit là si quand on lui a mené la photo il a appelé Brana et a dit à Brana que j'ai souvent entendu parler des mérignons de William et Mario Brana ça c'est un incroyant un scientifique qui dit à un croyant que j'ai entendu parler des mérignons écoute ça mon frère Amen il avait entendu les gens en parler vous écoutez ça cet homme de science avait dit qu'il entendait parler il écoutait les échos du ministère de William et Mario Brana mais le jour qu'on lui a présenté cette photo par ces photographes critiqueurs là il a convoqué William et Mario Brana et c'est ce qu'il entend dire écoutez tout cela Amen Amen il a dit qu'il avait souvent dit que il avait entendu parler des mérignons oh my merci Seigneur des mérignons il avait entendu les gens en parler mais lui disait que c'était de la psychologie Amen j'ai dit là si avant qu'on lui emmène cette photo qui est derrière moi il disait parce qu'il écoutait les échos venant des réunions de William et Mario Brana et sa conclusion était que ce que Brana faisait c'était de la psychologie mais écoutez il a dit mais c'est à dire opposition à unité quand il m'a fait venir il a fait venir William et Mario Brana ce homme de tour de dilacy a-t-il dit l'oeil mécanique de cet appareil photo ne peut pas prendre de la psychologie vous écoutez ça Amen c'est vrai l'oeil mécanique de l'appareil photo ne prendra pas de la psychologie ça ce sont les mots les phrases de George et de dilacy face à face devant William et Mario Brana et devant cette photo vous écoutez ça Amen paragraphe 188 il dit ceci ainsi le monde scientifique est obligé de confirmer que c'est la vérité Amen qu'est-ce que la vérité ? c'est cette photo en d'autres termes cette lumière qui s'est laissé photographier ici les scientifiques ont attesté confirmé que c'est la présence d'un être surnaturel Amen écoute ça mon frère Amen ainsi le monde scientifique est obligé de confirmer que c'est la vérité et bien peut-être que nous sommes une bande dilettrée c'est vrai je suis je sais que je le suis Amen mais voici une chose que je préférerais avoir la faveur de Dieu et être taxé d'un saint exalté Amen en d'autres termes un holy holder les saints qui se roulent par terre c'est ça le chrétiennisme là où il y a la vie c'est là où il y a du bruit le chrétiennisme là où il y a l'esprit de Dieu c'est là où les gens se roulent par terre c'est ça appelé être un saint exalté dites Amen Amen ou d'autres fanatiques ou n'importe quel nom qu'ils veulent me coller Amen mais avoir la faveur de Dieu Amen savoir qui se tient ici cet après-midi plutôt que d'avoir toute la richesse de Chicago ou toute la gloire du monde dites Amen Amen Oh my Monsieur Monsieur dans la prédication Monsieur nous voudrions voir Jésus de 1959 Oh my il dit ceci Paragraph 81 Oh merci Seigneur Jésus a dit Jésus a dit Je viens de Dieu et je retourne à Dieu vous écoutez ça Amen combien savent combien savent qui il a dit cela il était venu de Dieu Amen qui était qui était Jésus lorsqu'il était venu chez les enfants d'Israël vous écoutez ça il était l'ange de l'alliance Alléluia nous savons cela et bien il était une colonne de feu Amen qui se trouvait qui se trouvait dans le buisson ardent vous écoutez ça et c'est juste je dis Amen Combien croient cela Amen Dites Amen Amen Très bien Puis Lorsqu'il est mort Alléluia Il est ressuscité Amen Il est retourné au Père Ensuite lorsqu'il a rencontré Paul sur le chemin de Damas Alléluia Amen Qu'est-ce qu'il était ? La même colonne de feu C'est-à-dire cette même colonne de feu C'est ce que Jésus-Christ est Et dans cette présence-là qu'il avait visité Paul sur le chemin de Damas Dites Amen Amen Merci Seigneur Qu'est-ce qu'il était ? La même colonne de feu Une lumière qui avegla les yeux de Paul Oh my Oui Oui Vous voyez Je viens de Dieu Et je retourne à Dieu Oh my Et ce même Jésus Est apparu même à l'œil mécanique Amen Oh my Merci Seigneur Oh Dieu Gloire à Dieu Oh my Merci, merci Alléluia Oh my Jésus-Christ Amen La colonne de feu La colonne de feu Qui a visité Paul Sur le chemin de Damas C'est cette même colonne de feu Qui s'est laissé photographier Sur la tête d'un homme Mon frère Ce Dieu est merveilleux Oh my Ecoute ça mon frère Et ce même Jésus Et ce même Jésus Est apparu Même à l'œil mécanique De l'appareil photo Vous écoutez ça ? Lorsque Lorsque George D. Lassi Le chef Du département des empreintes digitales Et des documents du FBA A examiné La photo Amen Il a dit Écoutez ça La lumière a frappé l'objectif Amen Il a donné un témoignage Il a rédigé et l'a signé de son nom Amen Hommage Merci Seigneur Paraphe 82 Monsieur nous voudrions voir Jésus Il a dit Écoutez ça Monsieur Branham Moi-même Je vous ai autrefois critiqué Vous écoutez ça ? Amen Il a dit Je disais que C'était de la psychologie Il a dit Mais Je disais que Vous étiez en train de lire La pensée des gens Oh my Alléluia Il a dit Il a dit Mais Le mécanique de cet appareil photo Ne prendra pas de la psychologie La lumière a frappé l'objectif Dites Amen Amen La voici La voici cette photo La voici La voici Oh my C'est une grande image qui a été photographiée C'est une photo aussi Amen Amen Ils ont photographié cela quatre ou cinq fois De plus Oh my Gloire à Dieu Merci Seigneur Vous êtes avec moi ? Amen Ecoute ça mon frère Oh Dieu Ils ont photographié cela quatre ou cinq fois De plus On a pris trois différentes photos en Allemagne Vous écoutez ça ? Il n'y a pas longtemps Lorsque cela descendait Lorsque cela roignait Amen C'est une lumière Qui s'est laissée photographiée Sur la tête de William Mailloparnam Ecoute ce que frère Branham dit Il n'y a pas longtemps Lorsque cela descendait Lorsque cela roignait Et lorsque cela s'en allait Amen En Allemagne Ils ont dit la même chose Lorsqu'ils ont examiné cela En Allemagne En Suisse En Allemagne Voyez-vous là-bas, ce n'est pas Omaï. Merci Seigneur. Amen. Mes amis, nous ne faisons pas le religieux. Nous vivons dans la présence du Seigneur, Jésus-Christ. Eh bien, j'aimerais que vous 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 en souveniez. Maintenant, cette réunion, c'est votre réunion. Amen. Omaï. Dans la prédication, le Dieu humillable prêchait en 1960, par exemple 31. Eh bien, Dieu ne peut pas vous guérir par ce qu'il a déjà fait. Amen. Quand il a été blessé pour vos transgressions, brisé pour vos iniquités, le châtiment qui vous donnait la paix est tombé sur lui. Amen. Et par ce mercredi, vous avez été guéris. C'est au passé. Amen. Si je tenais ici ce soir, habillé dans ce costume qu'il m'a donné, dit William et Marion Branham, il ne pourrait pas vous guérir si vous le lui demandiez. Amen. Il dirait, je l'ai déjà fait. Croyez-vous? Amen. Cela, il pourrait faire quelque chose pour vous révéler que c'était lui. Amen. Et c'est de cette façon qu'il agit aujourd'hui. Il révèle cela à son peuple. Amen. Qu'il est Dieu. Non pas l'homme, mais Dieu. Amen. Oh, il est tout aussi réel ce soir. Je sais qu'il est ici. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oh Dieu. Nous avançons. Il dit ceci. Dans la prédication « La vie » de 1958, paragraphe 62, « Je crois qu'il est dans chacune de vos églises, certainement méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes, et ils vous aiment. » Amen. Cela ne change rien. L'église dont vous êtes membre, regardez simplement à lui maintenant et dites « Seigneur, je crois en toi. » Puisse-t-il accorder maintenant pendant que nous sommes en prière que tout le monde soit respectueux. Cependant, si pendant que vous priez, vous sommes en prière, pendant que vous priez, m'entendez appeler, levez les yeux. Voyez-vous, en effet, il me faut parler vite. Voici la photo. Voici la photo. Amen. Amen. On vous en a parlé, John D. Lassie, le chef du département des empreintes digitales, et des documents du FBI a pris la photo de l'ange de Dieu. Cette photo avec cette présence de cet ange au-dessus de sa tête. Écoute, la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, et tout le monde sait que cette colonne de feu, c'était Jésus-Christ. Amen. Amen. Croyez-vous cela ? L'Assemblée dit Amen. Hommage. L'Assemblée dit Amen. Amen. Oh là là. Il a dit « Je viens. Je viens de Dieu et je retourne Dieu. » Et après qu'il fut retourné, Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Une lumière était de nouveau une colonne de feu. Amen. Qui a veiglé ses yeux. Lorsque Pierre était en prison, la colonne de feu est venue et l'on a fait sortir. Amen. La voici de nouveau qui apparaît à la fin de l'âge des nations. Le même Jésus, Dieu de cet âge scientifique, dans lequel nous vivons, il est apparu au monde scientifique. Les gens ne peuvent pas dire le contraire. Amen. Examinez cela. Nous voulions voir Jésus de 158. Paragraph 48. Combien ont vu la photo de l'ange ? Combien ont vu la photo de l'ange du Seigneur ? Cette photo qui est suspendue là. Ah là, à Washington, on est ici. On a ici, dans le livre et aussi. C'est ce qui se passe maintenant. Même, voyez-vous, c'est la colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël. Mais, ce n'est pas moi, pas plus que ce n'était pas Moïse. Vous écoutez ça ? Bonheur dit que ce n'est pas lui, mais lui veut parler de cette colonne de feu. Amen. Et quand il était sur la terre, il a dit, il s'est manifesté cette même colonne de feu. En effet, il a dit, avocable, mon fils, je suis. Et c'est vrai, c'est quand il avait parlé à Moïse dans le puissant Ardent, il a dit, je suis venu de Dieu, je retourne à Dieu. Amen. Et c'est vrai. Eh bien, s'il est retourné sur le chemin de Damas, s'il est retourné à ce qu'il était avant de devenir, Chéron, il est redevenu la colonne de feu. Amen. Et c'est vrai. Quand Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, qu'était-il ? Il était redevenu la colonne de feu. Une lumière qui a créé les yeux de Paul. Amen. Dans sa présence. Alors qu'il marchait, c'était lui, Jésus a dit, comme le Père m'envoyait, moi aussi, je vous envoie. Amen. Le Père qui l'a envoyé allait avec lui et était en lui. Amen. Le Christ qui envoie ses disciples va avec lui et il est en lui. Amen. Ce ne sont pas les disciples, mais le Christ, non pas moi, mais mon Père qui demeure en moi. C'est ce qu'il a dit. Amen. Hommage. Mon frère, ma soeur, nous avons montré pourquoi nous mettons cette photo dans nos maisons. Parce que c'est Jésus-Christ qui s'est laissé photographier sur la tête d'un homme. Oh Dieu, que Dieu nous accorde de la grâce, que ce soit ce même ange que Brianna m'a dit. Là où ce message sera prêché sans compromis, la colonne de feu sera là. Voilà pourquoi nous allons prier pour terminer notre réunion. Oh my. La colonne de feu, famille et nous, il est la famille. La nuit et de gloire, famille et nous, oh il est la famille. Il est la famille et nous, il est la famille. Le Saint-Esprit, famille et nous, il est la famille. La colonne de feu, famille et nous, oh il est la famille. Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu de William Marion Branagh, nous croyons que ta parole a été proclamée. Nous avons témoigné de ta présence. Ce que tu as fait en ce temps du soir. Tu as confirmé un homme. Tu t'es laissé photographier sur sa tête. Et tu lui as dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ta première venue, son ministère de William Marion Branagh entraînera ta seconde venue. Oh Dieu, laisse que toi qui as parlé ainsi à ton homme, nous avons cru à cela Seigneur. Laisse-le ce pourquoi cette parole est sortie ce soir. Oh Dieu, que cela puisse accomplir son but. Laisse que s'il y a quelqu'un qui a suivi cette vidéo, oh Dieu. Laisse qu'on retourne, Père, que tu puisses lui combler. Tu puisses lui révéler ta présence. Que cette lumière est une réalité, Père. Nous te le demandons, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Touche à quelqu'un là où il est Seigneur. Si quelqu'un a un besoin, nous savons que nous étions déjà guéris il y a de cela 2000 ans à la croix. Père, laisse que, oh Dieu, toi qui étais blessé pour nos iniquités, transgressé à cause de nos erreurs, Seigneur. C'est le châtiment qui est tombé sur toi et qui nous a donné la paix. C'est par tes médecins que nous avons été guéris. Voilà pourquoi je vous proclame la guérison de tes enfants, spirituellement, matériellement, financièrement et physiquement, Père. Nous le déclarons, Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Père, nous remettons tous ceux qui ont reçu ce message entre tes mains, Seigneur. Laisse que tu puisses être avec toi. Que tu puisses les visiter dans leur maison. Qu'il y ait une nouvelle relation établie avec toi, Père. C'est cela, ma prière. Et nous le proclamons ainsi, Père, pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Reçois la louange, l'honneur et la gloire, au siècle et des siècles, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, prie et démonner. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. A plus. Sous-titrage ST' 501